bonjour à tous j'espère que vous allez tous bien bienvenue sur ma chaîne je suis très heureuse de vous retrouver bienvenue aux personnes qui ne connaissent pas encore la chaîne alors aujourd'hui j'ai décidé de faire un tirage une guidance sentimentale pour l'été 2022 donc trois tirages un pour moi de juin pour moi de juillet un pour le mois d'août avant de commencer je voudrais juste faire une petite mise au point par rapport à une personne qui m'envoyait un commentaire le mois dernier me disant qu'on était le 8 du mois et que rien ne s'était encore réalisé donc premièrement c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde donc voilà c'est ça ne peut pas être comme une guidance privée on ne prend que les messages qui nous parle ça ne parle pas dans regarder notre vidéo sur une autre chaîne et ensuite en ce qui concerne la notion de temps avec les cartes c'est très difficile à évaluer ça dépend de là où vous en êtes et pour la simple et bonne raison que vous avez le libre arbitre qu'il ya des opportunités qui se présentent ça c'est ce que les cartes vous donne des opportunités des possibilités vous les prenez ou pas et à ce moment là les choses peuvent changer c'est valable pour une guidance privée bien sûr puisque vous avez le libre arbitre quoi qu'il arrive mais qui plus est pour une guidance générale qui s'adresse à des centaines de personnes voire sur les chaînes de mes collègues des milliers et des milliers de personnes donc deux choses à garder toujours en tête le libre arbitre et le discernement ok voilà je suis désolé pour ceux qui qui ont déjà assez notion je vois là je me sentais obligé de le faire parce que j'ai trouvé ça vraiment très étrange comme on voit ce genre de commentaire sur ce on commence tout de suite le tirage pour vous je suis désolé de perdre du temps avec ça mais bon voilà eh bien on commence pour le mois de juin pour les scorpions c'est parti allez c'est parti pour les scorpions pour le mois de juin 2022 et on a le 4 de rafael donc qui correspond au 4 de coupe et qui nous dit chercher d'autres possibilités regardez le côté magique de la vie prenez conscience de vos émotions bon le 4 de coupe c'est une carte un petit peu d'attente en fait c'est une carte d'ennui d'introspection de méditation c'est aussi la carte de d'une personne qui regarde qui regarde des coups qui sont par terre là et qui ne voit pas que derrière il ya quelque chose qui se passe donc bon on va voir on a les rats le monsieur le cavalier bon apparemment il ya une nouvelle qui arrive d'un monsieur d'un homme alors vous adapter en fonction de votre de votre vie bien sûr il ya des nouvelles qui arrivent et ces nouvelles elles vous stressent en fait j'ai l'impression que vous êtes un petit peu un petit peu bloqué il ya quelque chose qui vous qui vous empêche d'avancer alors on a les lisses alors c'est peut-être une personne avec laquelle vous avez des discussions j'ai l'impression qu'il ya un échange de messages il ya des nouvelles qui arrivent d'une personne c'est des nouvelles que vous attendez mais qui qui vous stressent en fait pourtant c'est positif puisqu'on a la carte des lisses le lis c'est la pureté donc on peut parler d'une pureté au moins dans les intentions dans les discussions ça correspondrait d'ailleurs aux quatre de coupe j'ai l'impression qu'il ya quelque chose de platonique en fait alors on va voir on a la renommée pensée amitié le trafic et la beauté donc ça me confirme bien avec la carte de la pensée amitié il ya quelque chose effectivement il ya une discussion et c'est quelque chose de platonique qui se passe uniquement par message peut-être que vous n'avez pas encore rencontré cette personne peut-être que ça se passe sur les réseaux sociaux quelque chose comme ça peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez qui est dans votre entourage professionnel quelqu'un qui vous plaît avec qui se passe il se passe quelque chose mais on reste dans comment dire concrètement matériellement il ya rien il ya des discussions je vous dis peut-être des échanges de messages des choses comme ça mais il ya rien donc c'est peut-être pour ça qu'on est là avec ce quatre de coupe parce que ça n'avance pas c'est quelque chose qui 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 n'avance pas qui stagne on a le procès on a le hasard donc on est bien dans le travail serpent là il sort partout 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 c'est quelqu'un à qui vous pensez et alors ça parlera peut-être à peu de personnes tant pis c'est le tirage qui comme ça moi je pense qu'il ya et je dis ce que je vois voilà donc pour les personnes comme certains m'envoyer des messages qui me trouvent incompétente vous pouvez aller voir ailleurs là je m'adresse vraiment aux personnes qui qui comprennent qui comprennent le tirage et qui ont envie de continuer le tirage avec moi même si ça dit pas forcément des choses qu'on a envie d'entendre pour moi vous ressentez de l'attirance pour quelqu'un il est fort possible que ce soit dans le travail c'est quelqu'un avec qui vous échangez des messages avec qui il ya des discussions c'est une situation qui reste platonique on vous dit de faire attention quand même parce que il ya des personnes et c'est dans le travail toujours qui qui sont mal intentionnés il ya de la jalousie autour de vous il peut y avoir des disputes des choses comme ça parce que il se pourrait que ça vienne à savoir peut-être que cette personne n'est pas libre moi j'ai un peu ce sentiment là peut-être que cette personne n'est pas libre c'est c'est plutôt vous voyez de l'ordre de la passion et vous savez ce que c'est la passion c'est un peu l'aveuglement donc on va on va continuer avec le tarot pour voir ouais si c'est bon moi ça me confirme pour moi c'est quelqu'un qui n'est pas libre donc c'est quelque chose qui est caché peut-être simplement caché parce que parce que c'est vous qui n'avouez pas vos sentiments voilà donc j'ai un peu du mal avec ce tirage je vous dis la vérité ce set de couple ce qui nous dit c'est c'est d'avoir un désir réaliste et j'ai l'impression que celui là là de désir il est pas réaliste voilà parce que c'est quelqu'un qui est déjà engagé parce que c'est dans le travail que ça risque de se savoir et que j'ai l'impression qu'il y a des conflits ou quelque chose comme ça dans le travail voyez comment ça vous parle moi là pour moi c'est très flou parce que c'est à la fois très précis donc comme comme dans une guidance privée et comme je suis dans une guidance générale je peux pas non plus aller dans le dans le détail extrême mais bon voilà j'ai ce sentiment là de quelque chose qui qui ne doit pas être révélé de quelque chose qui se passe comme ça un peu en cachette et qui risquerait de poser des problèmes en fait donc c'est pour ça qu'on vous dit d'être d'être réaliste alors c'est peut-être dans le travail ou autre vous voyez peut-être dans un cercle d'amis dans un cercle de collègues et ça risque vraiment de coup de poser des problèmes de poser des disputes donc là ce qu'on vous conseille c'est peut-être d'essayer de d'avancer pouvoir pour voir autre chose vous avez la force avec vous donc la force intérieure d'accord et surtout en fait ce qu'elle vous dit la force là c'est de garder votre sang froid d'accord la force avec ce set de couple c'est c'est ouais c'est garder son sang froid rester dans le dans la réalité en fait bizarre suis là encore de tirage j'ai que des tirages étranges je vous dis ouais cette de bâton la route fortune le 2 de pintacle et le chariot bon on vous dit rester intègre d'accord garder votre intégrité ça bouge pour vous ça avance d'accord ça avance avance peut-être rapidement donc vous avez besoin de trouver un équilibre et il ya une décision à prendre ya un choix ya une direction à prendre donc vous saurez la prendre mais ce qu'on vous dit c'est de rester c'est bizarre qu'ils aient pas la justice ailleurs mais avec ce 2 de pintac voilà de garder l'équilibre 1 2 de savoir de savoir gérer les choses de savoir peser le pour et le contre et de rester intègre c'est l'intégrité qui compte là et le fait d'avancer alors attirer votre âme sœur prière affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur moi j'ai l'impression qu'à personne à laquelle vous pensez là c'est pas votre âme sœur elle est pas elle est à quelqu'un d'autre pour moi peur moi l'archange michaël je suis ici pour t'aider à ce moment présent je t'aime et je te protège fais moi confiance et tout ira bien accepte mon amour et laisse le dissoudre ta peur ouais alors vous êtes peut-être conscients de tout ça vous êtes conscients que c'est pour ça qu'on vous dit de chercher d'autres possibilités vous êtes conscients que ça ne va pas vous mener bien loin cette histoire et on vous conseille de changer de d'avancer d'évoluer de passer à autre chose ok on voit pour le mois de juillet ce qui se passe allez c'est parti pour le mois de juillet je regarde si ça fonctionne bien oui c'est bon allez juillet pour les scorpions encore un 4 donc vous êtes dans l'énergie 4 1 pour cet été donc le 4 c'est à la fois la stabilité mais à la fois la stagnation donc c'est ancré mais ça stagne alors donner c'est donc c'est le 4 4 2 deniers en fait donner c'est aussi recevoir résister au changement savoir dépenser ou économiser son argent donc oui le 4 le 4 2 deniers c'est effectivement celui qui résiste au changement c'est celui qui a peur qui a peur d'avancer qui a peur de bouger qui préfère garder son trésor tel qu'il est plutôt que de prendre des risques on a encore le serpent on l'avait le serpente et vous voyez on a encore ce cavalier donc alors il ya une chance qui vient vers vous alors moi j'ai l'impression que ce soit vous ou que ce soit l'autre personne il ya quelqu'un des personnes une des deux personnes qui n'est pas libre moi je le ressens comme ça donc si ça ne vous parle pas surtout n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant votre signe lunaire et peut-être ben une autre chaîne qui vous parlera mieux parce que là je pense que ça parle à des personnes qui sont je vous dis intéresser soit par quelqu'un qui n'est pas libre soit c'est eux qui ne soit c'est vous qui n'êtes pas libre on a l'ours et la croix ah oui oui bon c'est et on a là on a le lancre au dos de deck moi pour moi il ya quelqu'un qui est engagé un qui est marié et qui est bien marié d'où la oui résister aux changements d'où la difficulté de s'engager dans quelque chose pour autant c'est ces messages là que vous échangez sont des messages d'espoir sont des messages inspirants les toiles c'est c'est l'affection j'ai l'impression que c'est quelqu'un en tout cas qui vous fait sentir beau belle voyez quelqu'un qui est en train d'animer quelque chose en vous comment vous dire ça ressemble un petit peu à la perfection mais ça ne l'est pas ok parce que cette personne que ce soit l'autre personne que ce soit vous elle est mariée et elle est bien bien mariée c'est bien bien ancré je veux dire par là que j'ai pas le sentiment que cette personne laissera la personne avec qui elle est je pense que c'est quelqu'un qui ne bougera pas que ce soit vous que ce soit elle on a la fortune le changement la tour et le feu donc voyez on est vraiment avec cette la la les pénates là on est encore dans quelque chose de solide d'ancré donc avec la carte de la fortune ça vous dit que vous pouvez comment dire ça vous pouvez tomber quoi vous pouvez faire une chute mais vous vous relevez de la chute d'accord vous vous relevez de la chute parce que vous avez des fondations solides et que un grand feu vous anime vous avez beaucoup d'énergie donc dans tous les cas même si j'ai l'impression que vous êtes dans une période difficile une période où il ya quelque chose qui si vous êtes en couple par exemple vous n'êtes plus dans le bonheur donc vous avez besoin de changement en fait il ya de l'ennui ou quelque chose comme ça je vous dis ça stagne la beauté le bonheur la réussite et la méchanceté pour moi c'est quelqu'un qui correspond à un idéal pour vous d'accord on voit que vous avez besoin de vivre autre chose alors soit vous êtes célibataire depuis un petit moment et ça commence à faire un peu trop long pour vous vous avez besoin de way de vivre du bonheur mais faut pas faire n'importe quoi non plus voilà ce qu'elle dit cette carte donc peut-être que vous parviendra à vos fins je vais l'en couvrir mais faites attention quand même voilà ok donc oui à l'amour il ya quelque chose qui se passe entre vous il ya quelque chose qui se passe entre vous mais on est dans la tromperie après il n'y a pas de jugement chacun fait ses choix ok parce que comme je vous le rappelle on a le libre arbitre dans la vie alors on a le roi de bâton l'as de bâton le 3 de coupe le 2 dp et le cavalier dp donc ce roi de bâton là c'est probablement la personne en question avec l'as de bâton je pense qu'il peut y avoir un rapprochement physique voilà pour pour être clair rapprochement physique des sorties quelque chose comme ça mais voyez il ya des choix à faire pour moi il ya il ya d'autres possibilités que vous n'avez pas forcément envie de voir voilà parce que vous là vous êtes dans l'optique dans une optique bien précise et vous n'avez pas vraiment envie de de changer l'optique voilà donc il ya des sorties il ya des retrouvailles vous allez vous rencontrer alors on a le cavalier de pentacle le 4 de denier le 4 dp donc vraiment vous êtes dans le 4 vous et le 9 de denier et voyez au dos là j'ai j'ai le 7 de coupe le 7 de coupe c'est le choix réaliste bon vous avancez dans cette histoire vous avancez vous vous protégez beaucoup quand même j'ai l'impression pendant une période de vacances il peut se peut y avoir des entrevues des rendez vous d'accord bon mois de juillet peut-être que certains d'entre vous seront vacances prendront du temps pour se reposer pour se faire plaisir pour profiter de la vie elle elle a besoin de personne pour profiter de la vie le 9 de pentacle c'est la carte des personnes qui sont indépendantes donc j'ai le sentiment que vous avez quand même besoin de prendre du temps pour vous peut-être de faire une espèce de break peut-être que pendant les vacances il va se passer quelque chose avec cette personne alors vraiment adapté en fonction de votre vie c'est un tirage très particulier qui ressemble à une guidance privée j'ai l'impression que plus je fais de tirages et plus les tirages ressemblent à des guidances privées donc je sais pas pourquoi je peux pas vous dire dans tous les cas je vais pas voilà je dis ce que je vois et pour moi là je vois quelque chose qui peut se concrétiser physiquement au mois de juillet parce que quoi qu'il arrive j'ai l'impression que vous restez sur vos positions et que vous avez envie d'y aller donc voilà chacun est libre donc je rappelle encore une fois on a le libre arbitre donc les cartes elles vous disent des choses après vous prenez vous prenez pas c'est vous qui décidez de votre vie quoi qu'il arrive je ne pense pas que que ce soit de votre côté ou de l'autre côté ça bouge beaucoup j'ai l'impression que on se retrouve physiquement mais que on garde son indépendance alors sentiments romantiques vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécu oui vous avez des sentiments pour cette personne pensée positive la pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur ne t'inquiète pas reste dans l'amour voilà donc ça c'était votre mois de juillet on va voir maintenant au mois d'août ce qui se passe alors c'est parti pour le mois d'août on a le roi de michel il a des principes il est rationnel, ambitieux et respecté laissez la place à la sagesse et à l'objectivité soyez intègres une situation qui doit être gérée avec honnêteté et qui nécessite une bonne communication bon ok et alors on a la tour on a le conflit et l'étoile enfin on a le conflit on a le balai et l'étoile donc vous voyez vous êtes dans un conflit intérieur en fait vous êtes dans un conflit intérieur qui est en train de qui est en train de s'apaiser enfin qui s'apaise au mois d'août en tout cas j'ai l'impression le conseil c'est quand même je vous relis laissez la place à la sagesse et à l'objectivité soyez intègres une situation qui doit être gérée avec honnêteté et qui nécessite une bonne communication voilà donc par rapport à ce qui a été dit auparavant moi je pense que vous êtes dans une espèce de conflit de loyauté entre vous ce que vous ressentez intérieurement c'est la carte des institutions ça aussi donc de ce qui est un peu carré de ce qui est de l'intégrité je ne sais pas quel autre mot utiliser et les espoirs les rêves etc donc il y a un conflit entre ces deux vous êtes dans cette oh j'en ai marre du serpent vous êtes dans cette ambivalence bon le serpent il sort dans tous les tirages on est entouré de serpents et on a la croix et on a le monsieur bon c'est une situation compliquée voilà c'est une situation compliquée parce que parce qu'il y a la tromperie donc voilà vous êtes au mois d'août vous êtes dans le conflit intérieur entre faire ce qui est bien et aller vers entre entre la raison et le coeur en fait voilà entre la raison et les espoirs donc le roi de Michel vous rappelle ses qualités il a des principes il est rationnel, ambitieux et respecté donc rationnel il a des principes il doit être objectif il doit être intègre il doit être honnête et avoir une bonne communication parce que là au mois d'août vous êtes toujours là dedans vous êtes toujours là dedans alors on va voir le Béline on a le cloître, la sagesse, l'union, la découverte alors je sais pas lequel des deux n'est pas libre mais en tout cas vous vous sentez enfermé vous vous sentez enfermé peut-être que vous commencez à vous sentir enfermé dans cette histoire qui n'avance pas parce que c'est lourd quoi parce qu'il y a un lien parce que la personne elle est liée quoi pour moi c'est l'autre personne qui qui n'est pas libre mais en même temps il y a de l'amour il y a des sentiments dans cette histoire et peut-être des sentiments que vous n'aviez pas encore connu jusqu'alors mais on vous demande de faire preuve de sagesse je rappelle que c'est un tirage général et que vous avez le libre arbitre hop là vous voyez c'est quelque chose qui vous anime il y a le feu, le feu de la passion on a la pensée encore bon peut-être qu'au mois d'août vous décidez de passer à autre chose parce que peut-être que vous vous sentez enfermé parce qu'on est encore beaucoup dans la pensée donc concrètement au mois de juillet il se passe un truc mais au mois d'août j'ai l'impression que c'est plus compliqué donc on retourne dans la pensée donc on retourne dans le platonique et vous là vous êtes animé par des sentiments je pense que vous allez peut-être ressentir que vous êtes au bout de quelque chose et que vous en avez marre on va voir on a le 4 de coupe qui était là si je me rappelle dans le tirage du mois de juin le 6 de bâton le soleil parfait parfait bon bon dans tous les cas vous voyez soleil mois d'août vacances bien-être bonheur rayonnement on va dire ça comme ça bon vous voyez qu'il y a des vœux qui se réalisent quand même j'ai l'impression que vous reprenez votre pouvoir avec cette reine de bâton qui est joyeuse qui est audacieuse qui a confiance en elle qui est passionnée qui a beaucoup de détermination d'ambition de charisme c'est quelqu'un qui avance vers la victoire donc après cette période d'apathie là voilà de réflexion de retour sur soi euh j'ai l'impression que vous reprenez votre pouvoir pour aller vers ce euh ce vers quoi vous vous tendez comment vous dire j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui peut se passer en fin de mois où vous pouvez vous sentir plus j'ai l'impression que début de mois là peut-être que cette personne elle part en vacances avec euh je suis vraiment comme si j'étais dans une guidance privée hein je suis désolée hein si ça vous parle pas vraiment changer de 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 chaîne hein laissez tomber moi je dis ce que ce que je vois donc euh comment je ressens les choses quoi donc peut-être que début du mois vous allez vous sentir seul parce que la personne est prise par ses obligations d'accord donc euh une période comme ça de bah qui retourne un petit peu dans ce qui est platonique fin de mois peut-être que peut-être qu'on se retrouve 6 de pentacle voilà le roi de bâton roi de bâton reine de bâton roi de bâton ah ah mais il y en a deux hein il y a deux personnes là donc fin de mois il y a peut-être une autre personne qui arrive pour vous euh sinon euh fin de mois d'août il y a quelque chose qui se concrétise avec la personne comme si euh on commençait à planifier un petit peu comme si euh ça devenait un petit peu plus concret pour vous voyez je ne sais pas laquelle des deux personnes est prise vous avez trois rois quand même roi de michel roi de bâton roi de pentacle il y a un couple là hein et il y a une autre personne euh alors peut-être que c'est vous qui êtes avec quelqu'un peut-être qu'il y a quelque chose de de comme un renouveau qui se passe sur le plan enfin dans votre dans votre relation ce tirage est extrêmement difficile à interpréter euh moi j'ai l'impression que fin de mois d'août il y a quelque chose qui est plus fluide euh voyez on se sent heureux on se sent rayonnée donc il y a une satisfaction euh on voit qu'on planifie des choses alors est-ce qu'on planifie avec cette personne qu'on attend qui est dans nos pensées est-ce qu'on planifie avec la personne qui est déjà là adapté hein également en fonction de en fonction de vous en tout cas fin du mois d'août j'ai l'impression que que vous vous sentez heureux ou heureuse que vous vous sentez épanouie euh que vous avez tout ce qu'il vous faut en fait hein tout 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 ce euh dont vous avez besoin est là c'est vraiment la satisfaction euh le bonheur euh euh comme un cadeau qui qui arrive pour vous et ce cadeau c'est un homme hein donc euh bon un homme ou une femme hein vous adaptez évidemment euh euh moi j'ai l'impression qu'après une période de d'insatisfaction d'ennui euh on s'ouvre sur une période beaucoup plus heureuse beaucoup plus chaleureuse épanouie euh vous voyez il y a la fluidité il y a l'échange il y a la générosité dans les sentiments et on planifie d'accord on prend le temps hein mais on planifie on commence à faire des projets donc voyez comment ça vous parle attirez votre âme sœur prière affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur bonté un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour rappelle toi d'être bon envers toi même allez on va prendre un petit message pour terminer le tirage des portes de l'intuition pour les scorpions pour le pour l'été 2022 allez quel est le message pour les personnes du signe du scorpion pour l'été 2022 l'apprentissage tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même vous vous sentirez vivifié et plus confiant je vais vous lire c'est là alors là où vous rencontrez les plus grandes difficultés se trouve au domaine d'apprentissage tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même et vous vous sentez vous vous sentirez vivifié et plus confiant chaque fois que vous aboutissez facilement et que les choses fonctionnent bien c'est parce que vous avez assimilé les leçons qui vous étaient proposées aussi soyez conscient de ces expériences qui précisément se sont bien déroulées vous optimiserez ainsi de manière significative les enseignements que vous pouvez tirer de tout ce qui se passe au quotidien votre vie peut être extraordinaire et il est possible d'obtenir ce que vous voulez pleinement votre regard et la perception que vous en avez peuvent la rendre encore meilleure qu'est ce qu'on a en dos l'égarement ne cherchez pas de réponse avec votre mental seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider bon voilà voilà pour vous amis scorpions et bien écoutez j'espère que ce tirage qui était vraiment très particulier vous a parlé qui vous a apporté peut-être des conseils des réponses si c'est le cas n'hésitez pas à m'envoyer un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé je pense que c'est ce tirage parlera au moins une personne parce qu'il était vraiment très très orienté n'hésitez pas à vous abonner si vous n'avez pas encore fait à mettre un petit like pour aider la chaîne à être plus visible moi je vous remercie pour tout merci pour votre attention merci pour vos abonnements pour vos messages pour votre bienveillance merci 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 je vous souhaite de passer un très très bel été prenez soin de vous avant tout je vous envoie plein 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 de belles énergies et je vous dis à très bientôt au revoir je vous dis à très bientôt